Aujourd'hui on va expliquer une mishnah qu'on lit tous les jours avant de démarrer notre prière de chaharit certes les gens en général quand tu leur dis à quel tu viens de malade villa c'est quoi leur réponse à quelle heure ça commence houdou c'est vrai les gens ils pensent à houdou parce qu'à houdou on fait un kaddish mais en vérité il y a ce qu'on appelle l'aktoret on va pas parler sur ça on a expliqué dans d'autres shaharim mais juste avant de faire le premier kaddish de houdou on lit une mishnah il dit c'était un tannar donc il nous donne des conseils parce qu'il sait qu'on a toujours l'homme il a besoin de nous renforcer même que l'homme il a des bonnes volontés il est ambitieux de faire certaines choses il a toujours des blocages alors avant de démarrer la fila il nous donne des belles paroles qui vont nous aider à bien prier et bien nous préparer à nous adresser à kaddish barucho alors c'est quoi il faut qu'il soit audacieux comme le tigre et léger comme l'aigle et fort comme un lion et souple rapide comme le cerf pour faire la volonté d'a kaddish barucho et à la fin il finit celui qui est insolent alors sa place est gayna au voche panine celui qui a le boshet ça veut dire il a honte c'est quelqu'un qui est doux là sa place elle est dans ganaib c'est ce qu'on dit à m'israël rahmanim baychanim gomleh hasadim alors les méfarchim les commentataires ils se sont intéressés à la parole de rabiouda bintema pourquoi il a choisi ces quatre animaux qu'est ce qu'il ya de spécial il dit en vérité si on regarde un petit peu un peu les caractéristiques le caractère de chaque animal là on verra ça pourra énormément nous aider dans abouda tachin il dit la première des choses il dit on sait que le tigre il est très audacieux alors l'homme on va essayer d'expliquer le tour il explique tout ça on va revenir sur le chanarour il dit que en règle générale comme on a dit au début du chanour que l'homme il envie de faire des bonnes choses mais souvent il est bloqué il est stoppé par son entourage alors l'entourage ça peut s'expliquer en deux choses il ya le vrai entourage donc les gens le voisinage les gens qui rencontrent mais des fois aussi par rapport aux problèmes qui l'entourent alors il dit des fois les gens ils se moquent de lui quand tu vas voir quelqu'un il va se lever tôt le matin pour aller à la synagogue ou pour faire une mitzvah pour faire une bonne action des fois il dit je dis mais qu'est ce que tu perds ton temps tu n'as rien à faire au lieu de t'occuper de toi même de suivre tes plaisirs il ya tellement d'autres autres choses qui peuvent te faire du bien que tu peux en profiter et reste perdant dans ces bêtises là alors il dit l'un des fois quand il est face à ces situations là où il entend ce genre un peu de remarques ou de critiques il est refroidi il a envie de faire et à la fin il laisse tomber il dit pas la vérité quoi je vais être différent que les autres ou même des fois quelqu'un il a vécu il a un passé que malheureusement il n'était pas vraiment dans la voie et des fois il a envie d'avancer et alors qu'on lui va changer il va se dire mais attends comment les gens ils vont me regarder m'a dit toi toute ta vie tu as fait des péchés toute ta vie tu étais loin qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui quoi tu as un chémich mort tu as un problème tu reviens tu fais de chouva tu as un intérêt derrière tout ça alors la personne elle a honte et elle n'arrive pas à avancer progresser alors viens nous dire le tana yoda ben teba et oui as kanamir kanamir n'est pas honte c'est pas grave laisse les gens parler laisse-les dire ce qu'ils veulent ben à partir du moment que tu as compris c'est quoi à vous de tachem de quelle manière on doit servir kadosh baruch ou plutôt il faut servir achem ben ne le regarde pas et bien mais c'est ce qu'il dit le premier siman il dit l'homme il doit faire attention il faut pas avoir honte des gens il se moque de lui dans le service il dit que ce soit que tu es dans un endroit tu es seul où tu es devant les gens tout le temps tu dois mettre hachem face à toi et tu dois aller dans son chemin ça c'est la première chose donc à ceux à ce qu'on appelle la mer la deuxième chose alors qu'est ce qu'il a de spécial l'aigle non c'est que l'aigle il monte très très haut et lui son grand travail surtout au niveau des yeux alors on nous dit que avec les yeux il faut les utiliser pour deux choses sur l'utilise pour voir mais par rapport à deux à deux points le premier point il faut savoir quand l'homme il voit avec ses yeux qu'est ce qu'il regarde qu'est ce qu'il voit surtout aujourd'hui malheureusement on est dans un monde le monde de l'appri tout ça veut dire que tout est très régent chacun fait ce qu'il veut c'est à dire moi je sors la manière qui me plaît c'est pas ton problème chacun fait sa vie pour savoir quoi voir et quoi regarder quel endroit aller c'est quoi les choses qui sont mauvais pour toi il faut savoir fermer les yeux quand il ne faut pas voir faut pas voir honte non ça ça me convient pas je ferme les yeux je vais aller dans un autre chemin pour éviter certaines choses qui peuvent me déranger mais faut aussi avoir une bonne vision voir les choses qui sont bien pour moi les choses qui sont importants les chercher oui ah j'ai vu telle chose il ya chaud aura il ya un regroupement qui est pour faire du hesset pour aider les autres être éveillé à s'intéresser aux gens qui sont ils sont dans le besoin là il te dit et oui talcane cher soit léger soit souble comme comme le nécheur comme l'aigle pour savoir capter les choses qui sont mauvaises à les éviter et aussi voir les choses qui sont importants qui sont bien pour les faire troisième chose idée qui borde car on sait que le lion il est très fort alors pareil aussi on dit ça c'est par rapport à quoi c'est par rapport au coeur il faut l'avou d'atouït varak avec belibbo belib shalim l'homme il faut qu'il se renforce dans l'avou d'atachem c'est vrai que beaucoup de fois on a envie de faire des bonnes choses mais des fois on tombe l'homme soit par rapport aux problèmes de la vie et des fois on est un petit peu une certaine faiblesse pour pouvoir faire ce qu'on a besoin alors il nous dit on regarde le lion comment il est fort il avance il attaque alors nous aussi dans l'avou d'atachem on doit être fort et solide même si des fois on a alors allez nous on a des épreuves on a des empêchements il faut aller jusqu'au bout et dernière chose c'est l'homme il doit courir pour aller faire des mitzvot hachim nous a donné ces membres là pourquoi c'est pour qu'on puisse le servir convaincement correctement et arriver à réussir à faire des mitzvot c'est ce qu'on dit hâteau veikhol hâteau veikhol hachim il nous a donné chacun nous a donné un certain nombre d'années dans sa vie il doit savoir que la chose qui passe à côté de toi il faut pas la perdre tu dois courir et faire le maximum possible pour pouvoir arracher les bonnes choses et pour les faire c'est ça à ce que je parle de ça ça aussi ça fait rappel aussi des fois dans la vie on a des occasions qui se présentent à nous on a des devoirs à faire et des fois et des choses le temps n'attend pas si tu vas pas les faire tout de suite tu vas pas courir t'intéresser à des fois ça me dérange un petit peu ben écoute sache le cette mitzvah cette opportunité il faut la faire des fois c'est difficile mais justement les fonds il faut faire les fonds nécessaires pour arriver et la bouteille quand on commence notre journée avec ces quatre clés là de quelle manière ne pas avoir honte de ceux qui peuvent nous déranger essayer de bien supervisionner tout ce que l'homme il a besoin de faire avoir cette force comme le lion donc c'est le symbole c'est le roi et aussi il faut être rapide pour bien faire la bouteille combien de bien on pourrait gagner et là on verra cette chaîne quand l'homme il est bien attentive le matin il fait tout non faut bien se préparer depuis la veille mais déjà le matin quand tu te lèves ne perds pas tendance combien de fois le matin on a envie de faire certains jours c'est pas grave c'est vrai après après à la fin le temps est passé on a raté et on n'est pas bien on est dérangé et tous les jours il ne lâche pas la bouteille c'est le moment surtout à notre période que on est face malheureusement à des problèmes alors qu'on se renforce on fait les efforts nécessaires on verra les retouchés qu'on pourra surmonter tout et on réussira les retouchés de suivre le chemin d'aqadosh barucho convenablement amène qui n'y a rassom est ce qu'on ou et m'so